L'ambiance est électrique ce mercredi après-midi au sein du Parlement britannique. L'opposition va tenter de voter un texte pour obliger le Premier ministre à demander un report du Brexit, normalement prévu le 31 octobre. Boris Johnson, qui a perdu sa majorité absolue la veille, menace de convoquer des élections anticipées si cette loi est votée. Dans le même temps, le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, l'accuse de n'avoir aucun plan pour négocier avec Bruxelles. Je vais vous dire quelle est notre stratégie de négociation. Il s'agit de parvenir à un accord avant le sommet européen du 17 octobre et de faire sortir ce pays de l'UE le 31 octobre. Monsieur Corbyn, peut-il maintenant confirmer qu'il autorisera les citoyens de ce pays à décider de ce qu'il souhaite lors d'une élection générale le 15 octobre ? Ou est-il effrayé ? Boris Johnson a besoin de l'opposition pour organiser ces élections, car la majorité des deux tiers des députés doivent donner leur feu vert. Mais les travaillistes ont déjà appelé au rejet de cette motion. J'ai demandé quelle proposition avait été faite à l'Union européenne. Nous l'avons demandé aujourd'hui. De nombreux collègues ont posé la question et le Premier ministre semble absolument incapable de répondre. Toute personne rationnelle en conclurait qu'il n'a pas de réponse à cette question. La Chambre des communes doit voter en début de soirée. En parallèle, la plus haute instance civile d'Ecosse a annoncé cet après-midi que la suspension du Parlement britannique, décidée par Boris Johnson du 9 septembre au 14 octobre, était légale. Alsoisé par mandarlage pour journaux de l'înement. Il faut cela. F económique. C'est illicitement qui le donnaiste de l'étoile. Que se roule veille un petit peu. La Chambre des Turons sur les chil Кarémiers. Il y a une des députés de la Chambre des Jué. C'est Bristol, il y a un peu de laischenèche.